Déjà je prends pas mal d'informations assez générales au niveau de mon feeling, des grosses pentes d'entrée puis après je prends quelques distances sur les grosses buttes, les plateaux, la profondeur du green comme ça j'ai une petite idée de ce qui se passe factuellement quoi, pas que visuellement. Surtout ici il y a quand même beaucoup de pentes et il y a beaucoup de dénivelé sur les greens donc c'est important de bien connaître pour prendre les meilleures décisions possibles pendant le tournoi. Il y a des mesures, il y a aussi du feeling, où est-ce que en fonction des drapeaux, où est-ce que je peux, est-ce que l'on à gauche ça me laisse une bonne occasion pour faire cheap-putt, est-ce que derrière ça va, est-ce que c'est mort, comme ça à partir de là tu peux définir ta stratégie et tes cibles. Là il y a deux grosses buttes clairement, après il y a le run-out à droite, enfin le run-out, la pente qui dégage à droite donc ça je note les grosses pentes, vraiment les gros gros trucs, je suis pas dans l'extrême précision et puis après je vais mesurer à combien sont les deux grosses buttes, la profondeur du green comme ça demain visuellement avec les nombres j'ai des références directes, ça m'aide à faire mon choix quoi. C'était pas mal hein ! Je trouvais que c'était pas mal. Tant pis. Il y a des parcours, bon ici c'est pas trop le cas parce que bon c'est quand même assez large, c'est assez généreux mais il y a des parcours qui privilégient le draw ou le fade ou en fonction de ta trajectoire naturelle. Tout de suite tu sais déjà que ça va être compliqué, il y a des parcours que t'as pas dans l'oeil simplement, il y a des départs qui te stressent tout ça donc mais bon ça veut pas forcément dire que ça va mal se passer. Et à côté de ça c'est vrai il y a des parcours que t'arrives et il y a une super vibe, tu aimes bien les greens, tu lis bien les pentes et là tout de suite t'es dans un bon mood et ça se passe bien en général mais bon il n'y a pas vraiment de règle au final.